Huit proverbes. Thème, talent. 1. Il n'y a que deux façons de s'élever, par son talent ou par l'imbécilité des autres. Proverbe français. Ce proverbe français signifie que pour réussir et se distinguer, il y a deux approches principales, soit en développant ses propres talents, compétences et qualités pour s'élever, soit en profitant des erreurs, faiblesses ou comportements stupides des autres pour se mettre en avant. En résumé, on peut réussir en se concentrant sur soi-même et en travaillant dur, ou en profitant des faiblesses des autres pour se mettre en avant, mais la première approche est généralement plus valorisante et durable. 2. Quand il donne un talent, Dieu nous marque un devoir. Proverbe français. Ce proverbe français signifie que lorsque Dieu nous donne un talent ou une capacité particulière, il attend de nous que nous en fassions bon usage et que nous l'utilisions pour accomplir notre devoir dans la vie. En d'autres termes, il suggère que chaque talent ou don que nous possédons est accompagné d'une responsabilité ou d'une mission qui nous incombe. Cela souligne l'idée que nos capacités ne sont pas simplement pour notre bénéfice personnel, mais qu'elles doivent être mises au service des autres et de notre propre accomplissement. 3. L'ambition, sans vrai talent, amène tôt ou tard une disgrâce. Proverbe oriental. Ce proverbe oriental souligne l'importance des talents réels pour accompagner l'ambition. Il met en garde contre le fait de poursuivre des objectifs ambitieux sans avoir les compétences nécessaires pour les atteindre. En d'autres termes, il met en avant le risque de connaître un échec ou une chute si l'ambition n'est pas soutenue par de véritables talents et compétences. Ainsi, il met en lumière l'idée que l'ambition seule ne suffit pas pour réussir, il faut également posséder les capacités et les compétences requises pour atteindre ses objectifs. 4. Tant que l'on reste modeste, le talent est le plus beau des ornements. Si la modestie s'en va, le talent est mis de côté, et une rumeur maligne s'élève. Proverbe tibétain. Ce proverbe tibétain met en avant l'importance de la modestie en soulignant que le talent est une qualité précieuse qui embellit celui qui le possède tant qu'il reste humble. Cependant, dès que l'humilité disparaît et laisse place à l'orgueil, le talent perd de sa valeur et peut même être mis de côté. Le proverbe met en garde contre les conséquences négatives de l'arrogance et souligne que le respect de soi-même et des autres est essentiel pour que nos qualités et nos compétences brillent vraiment. 5. Bien acheter veut un talent qu'on ne rencontre pas souvent. Proverbe agricole. Ce proverbe agricole signifie que savoir acheter de manière avisée et judicieuse nécessite un talent particulier qui n'est pas commun. En effet, il suggère que la capacité à faire de bons choix lors d'achats, notamment dans le domaine agricole, demande une certaine habileté et un sens aiguisé qui ne sont pas toujours présents chez tout le monde. Il met en avant l'idée que bien acheter ne se limite pas à simplement dépenser de l'argent, mais requiert une réflexion, une expertise et une capacité à évaluer les différentes options disponibles. 6. Les arts et les talents sont des consolateurs. Proverbe français. Ce proverbe français, « Les arts et les talents sont des consolateurs », signifie que l'expression de la créativité et des compétences particulières peut apporter du réconfort et de la consolation dans les moments difficiles. En d'autres termes, la pratique des arts et le développement de talents peuvent être une source de réconfort et de soutien émotionnel lorsqu'on traverse des épreuves. Cela souligne l'importance de l'expression artistique et de la valorisation des talents pour apporter du réconfort et de la joie dans la vie. 7. L'instruction développe les talents. Proverbe latin. Ce proverbe latin, « L'instruction développe les talents », signifie que l'éducation et l'apprentissage permettent à une personne de développer ses compétences et ses capacités. En d'autres termes, en acquérant des connaissances et en se formant, on peut exploiter pleinement son potentiel et ses talents naturels. Cela souligne l'importance de l'éducation dans le développement personnel et professionnel d'une personne. 8. Nous n'avons pas tous des talents qui nous rendent propres à tout. Proverbe latin. Ce proverbe latin, « Nous n'avons pas tous des talents qui nous rendent propres à tout », signifie que chacun de nous a ses propres forces et faiblesses. Nous ne sommes pas tous doués pour les mêmes choses et il est important de reconnaître nos limites. Ce proverbe nous rappelle que nous devons accepter nos différences et compter sur les talents uniques de chacun pour réussir collectivement. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien permettez. Abonnez-vous pour ne rien... Abonnez-vous pour ne rien.